Salut les amis, Mr.P, je viens d'y aller à un distributeur automatique, je ne sais pas ce que c'est, c'est le hyper automatique après nous, je ne vous présente plus, vous pouvez le voir là, l'empreinte prépa, avec son bac d'eau, c'est son carton ici, mais jamais j'ai déballé un autre, là lui il y a un problème, problème du transport, ça peut arriver, et dans le transport, vous avez les problèmes, et là je n'ai pas un petit problème, bon, je pense que la machine fonctionne, mais là j'ai un problème avec la carrosserie, voilà, ça a pété, aussi, là, ça a pété, donc du coup, vous fermez, ça va être très très chaud, je pense qu'elle marche, la machine, c'est les allières du transport, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai ouvert hier, et j'ai constaté ça, je trouve une façon de pouvoir fermer ça, parce que là, c'est là dessus que vient coincé, qui vient coincé, ben coincé la porte, et du coup, c'est compliqué à fermer, voilà, très bonne machine, On a un groupe café espresso, une chambre d'infusion à 9 grammes, vous pouvez voir, là on voit des gels de 9 grammes, on peut aussi jouer sur la texture, c'est que c'est une chambre d'infusion à 9 grammes, on peut faire moins, mais pas plus, là on peut jouer sur la quantité de café envoyé, mais ça va bloquer au niveau de la chambre d'infusion, parce qu'il n'a pas la capacité à prendre plus de 9 grammes, mais bon, en même temps, c'est pour les configurations aussi, vu que c'est une machine de bureau, on laisse les configurations là, c'est plutôt bien, cas d'autre, je retire pas ceci, est-ce qu'il va ressortir ? On a le bac pour le chocolat, le lair, le café, le vin, réserve d'eau avec sa clé, Alors là, on a le mixeur là, pour les différentes boissons, ici, il va retenir, il va retenir, il va retenir des truitudes, du mât à café, là, pour tout ce qui est aération, très très optimal cette machine, j'ai lu très bien, voilà notre brac à mat, là, il faut tout ce qui est eau usée, c'est là, on va mettre en place, ça y a un peu, c'est vraiment, cette machine, elle est vraiment, elle est si compacte, qu'il faut vraiment faire tout bien, sinon elle ne se ferme pas, voilà, c'est pas bien, on fait l'objectif, c'est de faire un changement de machine pour un client, j'ai un client, j'ai un client, j'ai un client qui a un Crea Prime, il ne fait pas de bon score, les consommations ne sont pas, il tient autour du petit consommation en moyenne par jour, pour une Crea Prime, c'est pas trop, c'est pas intéressant, lui, on va mettre cette machine qui peut couvrir des besoins de ce type-là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.